Bonjour, vous m'entendez, oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous allons effectivement parler des tiers-lieux et peut-être un peu des hyper-lieux. Je vais vous expliquer un peu comment tout cela va se dérouler. Mais je voudrais commencer par dire que dans toutes les recherches urbaines, les études sur la ville et dans toutes les réflexions plus ou moins philosophiques ou idéologiques sur la ville, revient assez souvent ce que l'on pourrait nommer une sorte de fantôme, de spectre. Vous vous souvenez peut-être de la première phrase du manifeste du Parti communiste de Marx, un spectre entre l'Europe. Eh bien là, il y a une sorte de spectre qui hante les études urbaines. C'est celui de l'urbanité. L'urbanité qu'il ne faut pas entendre simplement dans le sens du dictionnaire. En français, l'urbanité est un mot assez vieillot d'ailleurs qui renvoie à une certaine politesse, une cordialité, une civilité. Nous ne sommes pas si loin que cela de la ville. Mais pour les chercheurs, l'urbanité, c'est quelque chose de plus important. C'est quelque chose qui renvoie à l'idée que la ville serait un milieu propice à un certain type de relation sociale, serait un milieu propice à une sociabilité particulière. que dans certaines conditions, le milieu urbain permettrait de produire et de développer une sociabilité tournée, notamment vers l'entente, vers la cohabitation paisible, le vivre ensemble, comme l'on dit parfois. Bref, une sociabilité qui, sans être plate, lisse et sans aucune tension, serait une sociabilité qui éviterait la polémique, le conflit et qui serait également une sociabilité porteuse en elle-même de valeurs culturelles, politiques, de valeurs de création, de créativité, dit-on même parfois. Et une sociabilité qui permettrait en fait aux villes d'être des lieux majeurs où la société, les sociétés s'inventent en permanence au fur et à mesure et inventent en particulier de nouvelles perspectives. Et donc on passe très vite dans les réflexions sur l'urbanité à l'idée que si la ville est un milieu innovateur, socialement et culturellement, et c'est assez vrai, depuis le Moyen-Âge en Europe, où existait un proverbe, l'ère de la ville rend libre, Or, on a toujours lié la ville à l'innovation sociale et culturelle. On a toujours considéré que la ville était un espace social où cette innovation sociale et culturelle était plus facile qu'ailleurs. On a toujours pensé que la ville permettait aux individus de créer, de tenter, de risquer de nouvelles initiatives, de mettre en place de nouveaux types d'actions. Et d'ailleurs, ça n'est pas complètement faux, les démographes savent que lorsque des sociétés rurales s'urbanisent, et bien tout de suite, on constate très rapidement que le taux de fécondité des femmes diminue. Parce que l'on constate que lorsque les sociétés s'urbanisent, les femmes, en s'urbanisant, trouvent les moyens de se mettre souvent plus à distance des contrôles patriarcaux qui sont en général les contrôles qu'elles subissent dans les sociétés plus rurales. Donc il y a quelque chose qui n'est pas inexact. Nous ne sommes pas dans la pure intuition. Et énormément d'auteurs ont travaillé sur cette idée que la ville serait en elle-même une sorte de milieu innovateur. Il y a un auteur très célèbre aux États-Unis depuis une quinzaine d'années, vingtaine d'années, qui s'appelle Richard Florida, qui a en particulier conceptualisé le concept de classe créative, de classe créatrice. Et il a véritablement essayé depuis une vingtaine d'années de prouver que la ville était ce milieu, cette sorte d'ambiance qui permettait cette créativité d'advenir. Néanmoins, on peut se demander si les choses sont aussi simples que cela. Est-ce si vrai que la ville provoquerait, j'allais dire presque intrinsèquement, ipso facto, cette sociabilité vertueuse ? Et autant l'urbanité est un thème extrêmement important, qui est, comme je le dis, une sorte de fantôme qui hante les études urbaines, autant ces études urbaines sont toujours préoccupées par le fait que, concrètement, les villes qu'on peut observer ne permettent pas de développer cette urbanité. Donc il y a une sorte d'idéal d'urbanité qui serait en permanence contrariée par la réalité de l'évolution des villes, de l'évolution sociale, spatiale, géographique, culturelle, économique et politique, bien sûr, des villes. Et c'est autour de cette contrariété que nous allons nous attarder quelques minutes. Qu'est-ce qui contrarierait le développement de cette urbanité ? Qu'est-ce qui empêcherait à cette sociabilité vertueuse de, finalement, permettre, autant qu'on penserait qu'elle le puisse, le développement de relations créatrices et apaisées entre les individus ? Alors on peut trouver plusieurs types d'explications. Une explication assez couramment avancée, c'est que l'urbanité n'est pas rendue possible par le développement des inégalités sociales. Par le fait que les contrastes sociaux dans les villes, lorsqu'ils sont très accusés, empêchent cette urbanité de se créer parce que l'inégalité sociale est polémogène. L'inégalité sociale est créatrice de conflictualités fortes entre les individus. Et là où on essaierait de développer une sorte d'urbanité de concorde, l'inégalité sociale proposerait plutôt une urbanité de discorde, c'est-à-dire une conflictualité en lieu et place de se vivre ensemble, créateur, une polémologie permanente, une polémique permanente qui serait plutôt disruptive et destructrice des liens sociaux. Voilà un premier exemple d'urbanité contrariée. On peut aussi estimer que parfois cette urbanité est contrariée par le fait que dans des sociétés urbaines insuffisamment démocratiques, le contrôle social et politique exercé par un certain type d'acteurs de pouvoir, ce contrôle social et politique entrave le développement de l'urbanité parce qu'il empêche les individus de jouir pleinement de leur statut d'individu urbain en équivalence et en égalité avec les autres et de créer donc cette sociabilité qui permet cette entente et cette cordialité. Donc là, cette fois-ci, une contrariété plutôt de type politique. Et effectivement, nous savons tous que dans les sociétés non démocratiques, malheureusement, il y a dans le monde depuis toujours et en particulier aujourd'hui de très nombreux cas de sociétés urbaines non démocratiques où l'on voit bien que les relations sociales sont entravées tout simplement aussi parce que dans une société non démocratique, il n'y a pas suffisamment de confiance entre les êtres humains pour que des sociabilités, j'allais dire, détendues, vertueuses puissent s'instaurer. Si lorsque vous parlez à quelqu'un, vous êtes persuadé que cette personne n'est pas un urbain comme vous, un citadin comme vous avec lequel vous pouvez échanger entre pairs, mais si vous craignez qu'en face de vous, la personne soit un informateur, un policier, quelqu'un qui peut vous dénoncer pour les idées que vous allez faire passer dans votre conversation, eh bien là, il n'y aura pas de sociabilité urbaine apaisée et vertueuse au sens où je l'évoquais. Et nous avons de très nombreux cas qui permettent de documenter cette rupture du pacte de confiance par des systèmes politiques insuffisamment démocratiques. Mais il y a d'autres formes de mise en question de l'urbanité. Et je vais arriver à ce qui va nous introduire au tiers-lieu. Ces autres formes de distension de la relation sociale sont liées à l'évolution même des espaces urbains. Et dans les années 1940, 1950, 1960, notamment aux Etats-Unis, on a vu apparaître les premiers travaux posant la question suivante. L'évolution de la péri-urbanisation, le développement des suburbs, le développement des banlieues automobiles, le développement de ces banlieues automobiles qui font que les villes américaines, à partir d'ailleurs de 1930, ont commencé à s'étendre en périphéries extrêmement peu denses, structurées par l'automobile et avec un habitat, une résidence qui était plutôt organisée sous la forme de maisons individuelles séparées des autres par un jardin, le développement de cette suburbanisation automobile n'était-il pas en lui-même un facteur de fragilisation de l'urbanité ? Et ce courant de réflexion a été véritablement très fécond aux Etats-Unis, puis en France, d'autant plus qu'il réactualisait le courant très fécond aussi de l'école de sociologie urbaine dite de Chicago qui, dans les années 1920-1930, avait insisté sur l'importance de la relation sociale et donc de l'urbanité dans la dynamique des sociétés urbaines. Cette réflexion, très tôt, vient à l'esprit d'un personnage très important de l'histoire urbaine qui n'est pas suffisamment connu en France. Ce personnage s'appelle Victor Gruen. Victor Gruen est un architecte, c'est un autrichien. Il a émigré dans les années 30 d'Autriche vers les Etats-Unis pour des raisons que vous imaginez bien. Il était juif et fuyait donc le nazisme. Et Victor Gruen a été l'inventeur du shopping mall à l'américaine. Il a été inventeur du mall contemporain. Et lorsqu'il a inventé ce mall contemporain, dans les années 50, dans le Minnesota, Victor Gruen a mis beaucoup, beaucoup d'énergie à essayer de concevoir, vous savez, le mall, c'est-à-dire cet espace commercial fermé sur lui-même avec un carré architecturé avec des portes à chaque coin. Mais il a pris beaucoup de temps pour concevoir le mall comme étant structuré par une place centrale. Les premiers malls de Gruen sont tous conçus comme des espaces qui sont organisés autour d'une place centrale vers laquelle convergent toutes les allées le long desquelles on trouve le commerce. Et pourquoi Gruen développe-t-il ça ? Parce qu'il dit que les banlieues américaines sont aujourd'hui des lieux d'anomie sociale, sont aujourd'hui des lieux où l'anonymat provoque le contraire de l'urbanité, ce qu'on appelle donc l'anomie, c'est-à-dire une sorte de rupture du lien social. Et il faut retrouver des espaces où les individus peuvent se rencontrer en dehors de leur domicile et de leur lieu de travail. Parce que nous sommes à une époque où effectivement on a l'impression que l'ensemble de la vie d'un individu finalement est polarisé exclusivement par d'un côté son domicile, de l'autre côté son lieu de travail et entre les deux des déplacements qui sont relativement neutres et neutralisés. En France, c'est devenu même presque un slogan dans les années 60. Que disait-on dans les années 60 déjà lorsqu'on voulait critiquer la vie dans les banlieues, là les banlieues de grands ensembles périphériques, notamment à Sarcelles ? On a même inventé un mot, la sarcellite, pour désigner un trouble, un malaise des individus qui habitaient à Sarcelles. Eh bien le slogan c'était que la vie urbaine c'était simplement métro, boulot, dodo. Le boulot, le dodo et entre les deux le métro. Et que veut faire Gruen ? Eh bien il dit que les êtres humains, conformément à tout le travail qu'il avait fait, c'est un viennois, n'oubliez pas, il vient de la Vienne des années 1920 et 1930, il est pétri par le modèle de la sociabilité viennoise, même d'avant la première guerre mondiale. Il a lu les Kierle de Chicago et il dit, eh bien les individus ont besoin d'espaces différents pour se retrouver, et là évidemment se retrouver à travers la pratique commerciale, mais au moins dit Gruen, dans ces espaces climatisés, ces espaces où on va leur permettre de trouver de nouveaux types de lieux pour se détendre, pour acheter, mais aussi pour rencontrer l'autre, on va les sortir de cette sorte de dialogue infernal entre le dodo et le boulot. Et à partir de là va se développer tout un courant d'analyse dans les études urbaines, anglophones notamment, mais également francophones, et je vais vite puisqu'il ne me reste plus que six minutes, et ce courant d'analyse va arriver à la fin des années 80 au travail tout à fait essentiel d'un sociologue qui s'appelle Ray Oldenburg, et Ray Oldenburg dans un livre qui s'appelle The Good Place va inventer le concept de Third Place, tiers-lieu. Le tiers-lieu pour Oldenburg, c'est justement comme Gruen que Oldenburg connaît et commente, c'est justement le type d'espace qui n'est ni un espace du domicile, ni un espace du travail, les deux espaces en quelque sorte contraints. On est nécessairement lié à une résidence et un domicile, on est nécessairement lié à un travail. Eh bien, le Third Place parfait pour Oldenburg, c'est l'espace choisi pour un autre type de pratique, une pratique non contrainte par les déterminations familiales, et une pratique non contrainte par les déterminations professionnelles. Et c'est ce tiers-lieu, ce tiers-lieu, Third Space, qui va depuis tant occuper tous ceux qui réfléchissent à l'organisation des espaces urbains. Parce que le tiers-lieu va rapidement devenir le synonyme de l'espace du possible pour les individus qui se retrouvent libérés des contraintes, des obligations personnelles, des obligations familiales ou des obligations professionnelles. Et ça n'est absolument pas un hasard si aujourd'hui, dans le monde, par exemple, de la sociologie du travail ou le monde de l'expertise liée au travail, se développe beaucoup, de nouveau, l'idée qu'il faut créer des tiers-lieux. C'est-à-dire, même au sein du travail, maintenant, on veut créer des tiers-lieux de travail, c'est-à-dire des espaces de co-working, des espaces de Fab Lab, des espaces ouverts à qui voudra bien y venir, des espaces qui se libèrent du bureau classique, de l'entreprise classique. Et ça n'est pas non plus un hasard si, dans le monde politique, autour, en particulier, d'un certain nombre de formes d'activisme urbain contemporain, on dit que les places occupées, la place à Puerta del Sol à Madrid, le Ducotis Square à New York, les places occupées constituent des sortes de tiers-lieux, des sortes de tiers-lieux politiques, c'est-à-dire des espaces où on va inventer de nouvelles manières d'être en commun pour compenser les obligations et les déterminations sociales et économiques que nous pouvons avoir. Et vous voyez comment le tiers-lieux, je vais évidemment très vite, en 18 minutes, 19 minutes, on est obligé d'y aller un peu à la hache, mais vous voyez comment le tiers-lieux revient aussi à questionner l'urbanité dont je parlais tout à l'heure, parce que le tiers-lieux devient l'espace possible d'une réinvention de l'urbanité, l'espace possible de l'expérimentation de nouvelles relations sociales, des relations sociales plus horizontales, des relations de nouveau entre pairs, qui ne sont plus des relations de commandement dans la famille ou dans le travail, on a des relations de commandement, des relations plus horizontales, et ce n'est pas hasard si toutes les entreprises de haute technologie qui ont réhabilité le tiers-lieux, sont des entreprises où on promeut le travail horizontal. Et pour terminer, je voulais dire que moi, je me suis inspiré de cette question du tiers-lieux pour aller encore un peu plus loin et pour dire que finalement, aujourd'hui dans le monde contemporain, ce que l'on voyait et qui était tout à fait saisissant, c'est qu'après 30 ou 40 ans où on a l'impression que les villes se sont développées de façon très uniforme et nous ont en quelque sorte placés dans une situation où les questions de relations sociales et d'urbanité n'étaient plus prioritaires, on voit se multiplier les expériences d'invention de lieux différents que j'ai appelées, moi personnellement, des hyperlieux, c'est-à-dire des tiers-lieux à la Oldenburg, mais des tiers-lieux à la Oldenburg auxquels on rajoute quelque chose que Oldenburg n'avait pas vu venir dans les années 80. Il écrit son livre dans les années 80. Moi, j'ai écrit ce livre-là, Hyperlieux, en 2017, c'est-à-dire des tiers-lieux exaspérés en quelque sorte par la connexion mobilitaire et la télécommunication, c'est-à-dire des tiers-lieux où les questions de connectivité, de mobilité, de connexion à autrui sont centrales. Parce que dans les tiers-lieux d'aujourd'hui, ne l'oublions pas, nous ne sommes pas simplement dans un espace où nous rencontrons autrui physiquement, de plus en plus dans les tiers-lieux d'aujourd'hui, nous sommes également en relation avec l'outre-espace communicationnel numérique, et nous avons de plus en plus besoin de cet outre-espace pour définir notre sociabilité, mais aussi pour définir notre registre d'action. Et une auteure américaine qui s'appelle Dana Michelle Boyd, travaillant sur les sociabilités numériques des adolescents et leur rapport à la politique, a dit dans les tiers-lieux d'aujourd'hui, grâce au numérique, ont construit Digital Public Network, c'est-à-dire un réseau public numérique, qui, dit-elle, va être sans aucun doute un des nouveaux terrains d'affirmation des activités culturelles et politiques. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'urbanité et ses rapports au tiers-lieux en 18 minutes et 34 secondes. Merci à tous. Merci Michel Lousseau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada